Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, que vous êtes enfant, que vous avez fait des choses qui vous ont plu hier. On est parti, c'est parti pour une nouvelle journée d'école. Encore bienvenue aux enfants de Madame Roth. Les enfants de Madame Rubeck reviendront du coup lundi prochain. Ok, on est bon, c'est parti, on va continuer. On commence avec nos rituels et on va déjà lire la date en allemand. Ce qui arrive, lisez-la et puis après je la lirai après, ok ? Also, Reuter haben wir... Also, heute haben wir Donnerstag, den 4. Juni 2020. Ok, c'est bon. Und wir fangen an, nous commençons mit den Donnerstag's Ritual, avec les Donnerstag's Rituals. Première épreuve s'appelle le bon grammairien. Alors, je ne sais pas pourquoi il a mis le bon grammairien. Pas grave, hop là. Alors, place les symboles au-dessus des mots. Vous vous rappelez, dans les vidéos de Mardi, on avait vu plusieurs symboles. On avait vu le symbole du verbe, le symbole du déterminant, qui est toujours avec le nom, par exemple, un oiseau, un oiseau, le pigeon, etc. On avait vu le pronom aussi, qui remplace un nom, par exemple, je, etc. On avait vu l'adverbe, qui est toujours le copain du verbe, c'est-à-dire qui va compléter le verbe, qui va donner une information en plus. Par exemple, je cours rapidement, etc. Et on avait vu la préposition, une préposition qui lit deux choses de la phrase ensemble. Voilà, comment je pourrais t'expliquer ? Ouais. Je vous ai déjà expliqué, du coup, c'est pas grave. Allez-y, et puis on verra ce soir. Ok. Du coup, les symboles justes, vous pouvez compter combien vous avez eu de symboles justes sur tout. Voilà. Comme ça, vous pouvez encore essayer de vous dépasser la prochaine fois, d'avoir encore plus de symboles justes, etc. Ok. Du coup, c'est, j'aime beaucoup regarder le chien sur le bord de la fenêtre. Voilà. Épreuve 2, au secours, un problème. J'ai payé 24 euros pour 4 véhicules légaux. Quel est le prix d'un véhicule ? Ok. Je regarde juste si j'ai bien fait mon compte. Ah, pardon, j'ai payé 29 euros. Ok, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. C'est plus drôle comme ça, vous allez voir. J'ai payé 29 euros pour 4 véhicules légaux. Quel est le prix d'un véhicule légaux ? Ok. Du coup, pour la présentation du problème, vous allez juste mettre solution. Là. Et puis, là, vous avez la marge de votre cahier. Vous allez compter 6 carros. 6 carros. Et vous allez tracer un trait, vous allez marquer opération. Du coup, dans solution, vous faites, si vous arrivez, je sais qu'on n'a pas encore fait avec Mme Roth le schéma pour ça. Mais essayez de faire le schéma. Peut-être vous vous rappelez quand M. Schmitt est venu nous voir, les deux classes, du coup Mme Roth vous connaissez aussi. Essayez de faire le schéma qui correspond à ça. Ok. J'ai payé 29 euros pour tous les 4 véhicules légaux. Quel est le prix d'un véhicule légaux ? Essayez de me faire le schéma. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, vous aurez la correction ce soir. Mais bon. Ensuite, vous faites l'opération qu'il faut. Et ensuite, vous mettez la phrase réponse. Là, le prix d'un véhicule légaux est de... Voilà. On est bons. Je vous laisse faire ça. Ensuite, épreuve 3. C'est là, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sympa. Tu gagnes à une tombola, c'est-à-dire un tirage au sort. Tu as le droit de commander la chambre de tes rêves. Comment est-elle ? Du coup, là, racontez-nous la chambre de vos rêves, comment est-ce qu'elle est, etc. Vous pouvez mettre bien sûr ça sur le Discord pour présenter à Mme Roth ou à moi-même pour savoir ce que vous avez fait. Ça nous fera rigoler, je pense. En tout cas, ça nous fera plaisir. Ensuite, du coup, ça, voilà, c'est plutôt sympa. C'est raconter la chambre de vos rêves. Si vous avez les sous, si vous avez la possibilité, comment serait la chambre de vos rêves ? J'ai déjà plein de trucs. Épreuve 4. Devenir maître et maîtresse. Vous devez donc, du coup, trouver les erreurs. Je vous écris deux phrases avec plein d'erreurs. À vous de les trouver, il y en a sept. Kevin va à la plage, il rencontre cinq garçons de sa classe. Voilà. C'est horrible. Il y a plein d'erreurs. Et voilà. Je vous laisse faire ça. Infinitif, je vous rappelle juste que c'est le verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, je cours, c'est le verbe courir. Voilà. Ou je prends, c'est le verbe prendre. Ok. Je vous laisse faire ça. Et c'est parti. On se retrouve tout de suite après pour le français. Ça va vous prendre bien 20 minutes, ça, je pense. Allez, à tout de suite. Bon courage à tous. Merci. Merci.